Signe! Jamais je ne vendrai la terre de mes ancêtres! Tordez-y le bras! Non, 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 jamais! Qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent installer un tuyau comme ça sur la terre de mon grand-père. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est quoi ce projet-là? Est-ce que c'est pour le pétrole? Non, j'utilise du pétrole. Venez au forum à ce soir, vous allez tout savoir. Oh non! C'est pas un serpent! C'est pas un serpent! C'est pour le pétrole! C'est pour le pétrole! C'est pour le pétrole! Il y a eu plus de pétrole par oléoduc en une année que par transport ferroviaire ou par bateau. Avec les profits de ce projet-là, nous allons pouvoir créer des méthodes sécuritaires. Une fois mis en service, le pipeline sera surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par notre personnel hautement qualifié à partir de notre centre de contrôle qui reçoit des données toutes les 5 secondes en provenance de milliers de capteurs placés le long du pipeline. D'ailleurs, à qui va aller les profits? Énergie Est augmenterait massivement les émissions de gaz à effet de serre, alors que nous savons tous que celles-ci doivent diminuer. Énergie Est transporterait le pétrole dilué ou dilbite créé en diluant le bitume épais et visqueux des sables bitumineux avec divers produits chimiques toxiques et explosifs afin de le rendre suffisamment liquide pour le transporter dans un oléoduc. Les déversements massifs des oléoducs de Mayflower en Arkansas en 2012 et de Kalamazoo au Michigan en 2010 démontrent à quel point il est impossible de nettoyer le bitume dilué, car il coule dans l'eau et adhère à tout ce qui le touche. Non seulement ça menace nos cours d'eau, mais ça menace LE cours d'eau le plus important de notre pays. Le fleuve Saint-Laurent, menacer de perdre toute cette fragilité-là de la nature qui nous entoure, moi je ne veux pas courir avec ce risque-là. C'est de perdre une partie de l'âme de notre pays, c'est de perdre une partie de notre identité. Les projets de l'éoducs auront des impacts économiques et écologiques très importants. Ils méritent qu'on s'y intéresse et qu'on s'informe, car s'ils ont des effets très négatifs, il n'y aura pas de supérieur, il n'y aura pas d'Indiana Jones pour nous sauver. Pas sûr que ce n'est mon tuyau, je pense que vous avez tout faux, faites un nœud dans votre boyau. Ça prend pas la tête à Papineau, ça prend peut-être une poignée dans le dos pour pouvoir le paradis fiasco. Un si beau grand fleuve étant le ruisseau, peut-on vraiment jouer ça au casino ? Faudra pas nous prendre pour des idiots. Allez entendre devant leurs vidéos C'est extraordinaire comment le pétrole c'est beau Pis on fera pas d'omelettes sans casser des œufs qui disent Mais c'est pas des œufs, c'est du sale bitumineux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz